Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, Tiana Maudou va parler d'un phénomène social qui est devenu vraiment un problème pour pratiquement tous les gens qui réussissent leur vie et qui ne font pas attention. Bon, je dis une chose. À chaque fois, j'invite les gens à se protéger, à ouvrir les yeux, surtout aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les gens qui en général réussissent leur vie doivent prendre conscience qu'ils sont en danger. Donc, il faut une protection régulière. Comme on l'a dit, une protection à vie. Parce que les tentations leur seront à chaque fois proches et visées. visées dans le sens où, quand il s'agit en général des jeunes hommes ou bien des grands responsables qui ont des moyens financiers, les biens, les luxes et tout un tas de bagages qui leur donnent, par exemple, qui leur donnent, par exemple, l'équilibre social. Ils sont tentés par les femmes. Ils sont tentés par les jeunes filles. Donc, ils doivent faire attention, surtout avec les jeunes filles en général. Parce que, pour la plupart de nos services, on rencontrent des responsables qui sont visés et qui sont dans les difficultés de menaces pour la justice ou bien par des problèmes sociaux, qui vont leur pousser dans le social à dévoiler les secrets, leurs intimes secrets, leur moi, leur propre vie. En général, il y a des malintentionnés qui viennent vers vous, c'est-à-dire, je m'adresse aux gens qui ont les moyens, par exemple, qui viennent vers eux, qui essayent de les pousser à se coucher avec ou bien à jouer avec pour avoir leurs vidéos, pour avoir leurs audios, pour avoir des preuves de s'entrages. Ou même parfois avoir une grossesse, ou même parfois contracter une grossesse ailleurs et venir leur emmêler. Et dans ce cas, leur peau ne sera pas propre. C'est des choses extrêmement dangereuses que, entre nous, tout un chacun doit prendre conscience et de vivre avec. Chez les femmes aussi, il y a des femmes qui, parfois, ont leur beauté. ont leurs responsabilités. Mais qui peuvent être tentées par des sentiments et être trompées par des gens qui peuvent emprunter des véhicules, des costumes, emprunter tout un tas de luxe, emprunter même un appartement ou bien une chambre, ou bien même utiliser une chambre, une voiture, des choses qui ne les appartiennent même pas. se montrer le propriétaire, rouler la femme, l'enceinté et de disparaître. Cela est tellement récurrent ces temps-ci qu'il faut en prendre conscience. Nous, les jeunes, comment dire, nous, les parents, les parents doivent avoir maintenant cette responsabilité de conseiller les jeunes filles, de conseiller nos sœurs, de conseiller ceux qui nous écoutent à ouvrir les yeux, parce que ce monde-là, maintenant, est devenu très dangereux. À chaque fois, nous, en tant que marabouts, nous rencontrons ces sujets, nous avons la possibilité de les calmer pour que cela ne dégénère pas au niveau supérieur, au niveau de la justice, ou bien au niveau des médias. À chaque fois qu'on nous sollicite dans ces problèmes-là, on essaie, avec nos secrets, de calmer les choses, de réparer les dégâts et de soutenir les victimes. En général, on soutient les victimes, on conseille les fauteurs, les fautifs, comme on dit, et en même temps, on essaie d'équilibrer dans les deux camps, parce que c'est ça notre rôle social, c'est ça notre mission, c'est de prier pour la paix, de conseiller pour la paix, de conseiller pour la cohésion sociale, d'aider les gens à s'entendre, à s'écouter et à éviter de s'entretromper, éviter de vous tromper, de vous entre-tromper, je le dis et je le répète, essayez autant que possible de passer par le droit chemin. Si tu ne peux pas faire quelque chose, ne s'y engage pas. Quand tu vois une jeune fille que tu as besoin, demande à ses parents et n'essayez pas de la leurrer pour la faire du mal. Quand il s'agit d'un responsable, n'essayez pas de le piéger pour prendre son argent, le mettre en situation, le mettre en santage et lui prendre tout ce qu'il a. Nous devons faire attention parce que ce monde est devenu difficile à comprendre. Donc, la première des choses, prions pour la paix mais prions pour que Dieu nous donne la conscience et la protection qu'il faut. Je termine toujours en disant que Tjernal Amodou a ses pouvoirs, a ses possibilités de réparer, d'aider, de conseiller, mais de travailler dans le sens de calmer surtout mystiquement tous ces genres de remous social, de remis mélange, etc. Nous sommes capables de jouer dans cela un rôle important pour faire revenir la paix dans ce monde, dans les relations, dans le social. Bon, essayez de faire aussi le partage, faire le partage le maximum comme vous le faites. Nous sommes contents de vos contributions, de vos appels. Bon, Tjernal Amodou est toujours là pour des rappels, pour des conseils et cela est nécessaire parce que nous sommes là avec de l'expérience, ce que nous vivons, ce que nous voyons comme des problèmes christiaux, des problèmes de société, des problèmes que nous vivons tous les jours. Nous sommes là pour vous en parler, pour que vous preniez conscience en cela. Courage à tous, partagez les vidéos, aidez les gens à comprendre et à écouter et en bénéficier. Inch'Allah, je serai là pour vous aider, vous accompagner, mais toujours pour les prières, pour que tout marche dans la meilleure des conditions. Courage à tous et merci. C'était Tjernal Amodou jusqu'à demain, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada